Sous-titrage ST' 501 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 Bravo ! Bien joué ! Je pense que c'est un des plus mal placés des hommes de tête avec bien évidemment Rosemaria Lopez qui n'a pas rentré de tour chrono suite à un souci de moteur. On va s'élancer d'ici quelques instants sur la grille du Nürburgring. Les feux rouges s'allument quand ils s'éteignent. C'est parti pour la cinquième manche de ce championnat du monde. Et c'est parti ! On roule au Nürburgring et un très bon départ de Mehdi Benani qui prend à l'extérieur également. Un bon départ de la part de Thiago Montero 3ème. Et derrière Tom Coronel qui s'est peut-être un peu fait enfermer avec Gianni Morbidelli, lequel des deux pilotes Chevrolet sera devant. En tout cas au premier freinage c'est très tendu. Et c'est Maxou qui prend la tête alors que pour la 2ème place c'est très indécis. Et finalement je pense qu'elle va rester dans l'escarcelle de Mehdi Benani. Le pilote marocain qui tient donc la 2ème place. Lui qui est à égalité au championnat du monde avec Tom Chilton. 16 points pour les deux hommes. Et dans les premiers enseignements ça passe plutôt proprement. Pas de gros accrochages à noter dans ce peloton très énervé du WTCC. Et la réalisation qu'il va nous proposer d'ici quelques instants de revoir le départ. Et de nouveau départ difficile pour la Citroën. C'est le cas de toutes les Citroën malheureusement. On va derrière Tom Coronel qui à l'intérieur avait tenté sa chance. Et ça s'était plutôt bien passé pour le peloton. On revoit le passage de cette première épingle à droite qui est toujours délicat. Et petit contact entre Yvan Muller et le pilote néerlandais Tom Coronel. Qui finalement a gardé l'avantage sur le français ainsi que René Munique. On est dans le peloton à bord d'une voiture que je ne peux pas identifier malheureusement. Et on perd une place au profit par contre de Gabriel Etarpini. Le vétéran italien qui a déjà entamé sa remontée. Ici on est avec Robhoff. C'est très serré. Et ça passe pour Robhoff. En bataille avec Norbert Michelis. Et je pense qu'on est avec la deuxième Lada. Celle de James Thompson. Et Norbert Michelis qui est à l'intérieur et qui va donc en profiter. Nous voilà maintenant à bord de la voiture de chez Zengo. Le vainqueur de la dernière manche. Et contact entre les deux hommes. Là c'était Maki Nguyen qui était en train de s'expliquer avec José Maria Lopez qui est fort à l'extérieur. Vous voyez qu'on y va gaiement sur les vibreurs ici. Premier passage, première descente vers l'épingle. Et on revient en tête de course avec Maxou qui a déjà pris une belle avance sur Mehdi Benani. Et on va compléter le premier tour de course déjà pour le pilote Citroën. On voit que la voiture est beaucoup mieux que ce qu'ils avaient eu depuis le début de saison. L'évolution, la phase B de cette voiture est vraiment une bonne chose. Et ça va encore donner du fil à retordre pour les autres pilotes qui vont devoir trouver des solutions pour rattraper le pilote d'Elge notamment. Et le premier tour qui est maintenant complété avec près de 2,5 secondes d'avance sur Mehdi Benani. On fait un point sur le classement. Troisième Montero, quatrième Cornell, cinquième Morbidelli devant Ivan Muller. José María López qui a déjà bien remonté. Il est aux portes du top 10. Tu termines le premier tour en tête. Le gap est de 2 secondes sur Benani. Continue, la voiture est dans le vert. Tout va bien. Et les voyants qui sont au vert chez Citroën ont motive. Le pilote belge en tête de course. Et oui, après la Bérezina de Laguna Seca, il fallait se reprendre. Ici, il fait beaucoup moins chaud. Et Citroën qui a très vite compris comment fonctionnaient ces freins-là. Et donc maintenant les Citroën qui deviennent de nouveau les références. Et l'écart entre Thiago Montero et Tom Cornell qui est très petit. Une demi-seconde entre les deux voitures. Il va falloir garder ça à l'œil dans les prochains moments de cette course. Et vous voyez que c'est presque une balade de santé pour le pilote belge au commandement. N'empêche qu'il attaque pour avoir cette avance. Il n'est pas en train de surconduire. Mais vous voyez que les vibreurs ne sont pas si loin que ça. Et le rythme est très très bon. En tête de course. Et on peut déjà vous donner le rendez-vous pour le prochain meeting. Oh ! Et deux roues dans l'herbe aussi. Pas plus. L'attention à ne pas être trop gourmand avec les bords de piste. Ce n'est pas un circuit si moderne que ça. Le Nürburgring, il y a encore pas mal de bacs à gravier. Et donc avant de voir cette petite erreur de conduite. On vous invite à nous rejoindre pour la manche du Salzburgring en Autriche la semaine prochaine. Soyez nombreux à venir nous voir. Ce sera diffusé en direct sur nos antennes. Et nous avons déjà hâte de voir si Citroën sur ce tracé très technique. Va pouvoir s'en sortir aussi bien qu'ici. Puisqu'il faut l'avouer pour l'instant ça se passe bien. Et ça va être de nouveau un tour complété en tête pour le pilote belge. Et on revient derrière avec Norbert Micheliz. A l'explication avec Koslowski qui est très bien placé. Le pilote russe qui n'a jamais été appareil fait depuis le début de saison. Et par contre là il y a un gros souci. On voit les écarts sur la télémétrie dans notre cabine. Et les écarts avec la voiture devant Koslowski qui est de près de 10 secondes. Donc certes la Lada est devant mais elle n'est pas très rapide. Et derrière il y a un bouchon qui est en train de se former avec Micheliz. Deux Citroën et d'usines. Une voiture du Roll Motorsport ça doit être Tom Shilton et les deux autres Lada. Ils vont également compléter un tour. Ils passent devant nous maintenant. Alors l'explication au bout de ligne droite. Oh et José María López qui freine à l'intérieur. Est-ce que ça peut passer pour l'argentin ? Oh il est côte à côte avec Norbert Micheliz alors que Ma enlève le plot qui n'aura pas fait long feu dans cette manche. Ok un petit point. Tu es 5 secondes devant Benani. Continue comme ça s'il n'y a pas de PSK. C'est course gagnée. Continue à garder le rythme. On est très bien. Et Norbert Micheliz qui est donc dépassé par López. Tandis que devant la procession continue pour le pilote belge. Oh là là il y a des soucis de boîte de vitesse visiblement. Il a du mal de passer les rapports. Tandis que derrière c'est Maquino qui tente de bien doubler son coéquipier. López qui lui a fait une formidable remontée. Elle a quand même remonté quasiment 10 places l'argentin. Ça va lui sauver un petit peu les points. Au niveau des classements généraux pour les pilotes et les constructeurs. Derrière Robhoff qui a perdu quelques places et peut-être en train de revenir sur Tom Chilton. Et on voit aussi Tarcuni qui reste bloqué en fond de peloton. L'italien qui ne trouve pas la solution depuis vendredi sur cette voiture et sur ce tracé du Nürburgring. Tracé qui fait souffrir pas mal les Honda. Mine de rien avec ce manque de développement moteur dont elle souffre face au Citroën. Et on revient avec l'homme de tête qui va compléter de nouveau un tour ici au Nürburgring. Et vous voyez que les écarts sont assez importants. 5 secondes maintenant sur Mehdi Benani qui lui-même s'envole face au reste du peloton. 8 secondes sur Gianni Morbidelli le vétéran italien. Un autre grand pilote. Gianni Morbidelli qui a fait de la formule. Il faut ne pas l'oublier. Et qui est donc 3ème avec une Chevrolet qui n'est peut-être pas la meilleure voiture. Mais qui sur ce tracé se comporte plutôt bien. Donc c'est une bonne chose de voir Morbidelli si haut devant Montero et Coronel qui complètent le top 5. On vient d'apprendre que Benani a des soucis de pneus. Ce qui fait qu'il ralentit le peloton et on n'arrive pas à le dépasser. C'est du tout bon pour nous. Tu as toujours 5 secondes sur lui. Personne ne sait le doublé. Continue. C'est très bon. On apprend à la radio chez Citroën que Benani a des soucis de pneus. Alors nous de notre côté on n'a rien eu de la part de la réalisation qui nous offre les conversations radio en direct. En tout cas derrière la lutte est intense. On suit maintenant José María López qui va de nouveau porter une attaque peut-être en bout de ligne droite. Non c'est Tom Chilton qui va peut-être doubler mât. Et oui. Et avec les freins rouges la voiture Capsicum qui va prendre l'avantage. La voiture du Roll Motorsport. L'équipier de Tom Coronel. Tom Chilton qui se bat. N'oublions pas pour le classement. Il est 9ème avec 16 points au classement général. Et devant c'est López qui prend de nouveau une place. Et oui évidemment Norbert Micheliz. Oh ils sont côte à côte. Alors là normalement avantage à López qui est à l'intérieur pour le prochain virage. Qui se tourne vers la gauche. Alors est-ce que... Ouais le petit bump de la part de Norbert Micheliz. Et le vainqueur de Laguna Seca qui est bien plus en difficulté sur cette manche allemande. Et attention à la sortie ça peut être différent. Caméra embarquée maintenant avec la Citroën de Ma qui assiste à tous les spectateurs VIP. Ils sont quasiment à 2-3 pour l'épingle du fond. Et toujours ce couchon russe. Un Kozlovski qui n'arrive pas à être doublé. Et c'est maintenant donc qu'il est bien au tour de López de tenter de trouver l'ouverture sur le jeune pilote russe. Norbert Micheliz n'a pas être tenté, n'a pas réussi en tout cas après plusieurs tentatives. Bon et là par contre il est très lent Norbert Micheliz. Et peut-être que les Hondas souffrent de problèmes de pneus comme on l'a entendu à la radio. Peut-être que Mehdi Benani n'est peut-être pas le seul à avoir du mal avec ses gommes. Caméra embarquée avec Tom Shilton, le pilote britannique. Et maintenant c'est à bord de la voiture du leader que nous nous retrouvons. 9 secondes sur Benani et c'est le dernier tour. Dernier tour, dernier tour de course. Et dernière boucle de cette manche allemande. Alors est-ce que ça va être le triomphe avec quasiment 8 secondes ? 9 maintenant d'avance. Vous voyez les écarts à part secteur. Ça glissera même au freinage du train arrière. La Citroën qui en tout cas, c'est la chose à retenir, reprend énormément de vivacité en cette fin de course. Donc la voiture fonctionne bien. Les soucis de frein sont oubliés pour Citroën. Ça va peut-être aider ce jeune pilote à s'en sortir. De retour avec la lutte, on va dire, entre Beniar Kozlovski et les autres. Alors est-ce que Lopez va trouver cette fameuse ouverture en bout de ligne droite ? Il essaie depuis plusieurs tours. Et attention à Micheliz sur l'extérieur. Et non et c'est Tom Shilton peut-être qui va prendre la place de Norbert Micheliz. Et oui, Tom Shilton qui vient de récupérer la place devant Norbert Micheliz. Décidément le Hongrois qui n'aura fait que crouler au classement depuis l'extinction des Feux-Rouges. Et c'est donc maintenant José María López qui est devant. Attention, là ils sont à 3 pour une place messieurs. Il n'y a qu'une voiture sur cette partie-là du tracé qui peut passer. Et Norbert Micheliz qui reprend l'avantage face à Tom Shilton. Peut-être une seconde vie dans les pneus du pilote hongrois. Et on va terminer la course en caméra embarquée avec le leader qui, vous le voyez, continue malgré tout d'attaquer. On n'y va pas de main morte. On ne prend pas plus de 10 secondes d'avance sur Mehdi Benani. Quelle démonstration de la part des Citroën. On espère que Honda va réagir sur d'autres tracés. Ça pourrait malheureusement être encore le cas sur le tracé du Salzburg Ring. Un cadre de la prochaine manche en Autriche. En tout cas, ça va être une victoire Citroën. Ça a failli être le cas lors du quatrième rendez-vous aux Etats-Unis. Mais malheureusement, Norbert Micheliz qui avait remporté cette course-là. Malheureusement pour Citroën, bien entendu. Dernier freinage de la chicane du troisième secteur. Vous voyez qu'on y va quand même allègrement sur les vibreurs. Et ça va être la délivrance avec une avance considérable pour le jeune pilote belge. Qui va donc remporter une nouvelle manche. Et qui va donc conforter son avance au championnat devant Yvan Muller. Voilà, c'est fait. Victoire de la Citroën numéro 9. Au classement général, ça va nous donner quelques changements derrière. Voilà, et il va récupérer le drapeau à Damier. Formidable, bravo. Du tout grand spectacle. Félicitations, c'était une leçon ce week-end. Tu as mis tout le monde à l'amende. La pôle, le meilleur tour en course et la victoire. Parfait. Je pense même qu'on reprend la tête du championnat. Il faut qu'on calcule. Tu as 22 points sur Montero et 26 sur Yvan. Rendez-vous sur le podium. Bravo, vainqueur au Nürburgring. Bien joué. On fait vraiment une saison excellente. On va continuer comme ça pour la prochaine. Allez, profite bien de ton tour et on se voit sur le podium. Et bien voilà. Que dire de plus si ce n'est bravo à l'équipe Citroën. Pour ce revirement de situation. On les pensait en difficulté avec les freins. Et finalement, et bien voilà. Quelques évolutions font la différence. Un point sur le classement général au niveau des pilotes. Avec 86 points donc pour Maxou qui prend l'avantage sur dorénavant Thiago Montero. Le pilote portugais qui prend la deuxième place à Yvan Muller. Norbert Michelis conserve sa quatrième place devant Gabriel Ettercuni. Malgré le mauvais résultat du pilote italien. José María López qui était sixième. Et bien cède sa place à Jenny Morbidelli. Mehdi Benani conserve sa huitième place. Tom Chilton croule derrière Hugo Valente qui fait son entrée dans le top 10 devant Tom Coronel. Seizième. Merci beaucoup d'avoir suivi cette course. Vous voyez également le championnat des équipes avec 193 points pour Citroën devant Honda. Et bien je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera sur le tracé du Salzbourg-Gang en Autriche. Merci beaucoup de votre fidélité à ce championnat et de votre attention. A bientôt. Au revoir.